Bonjour à tous, good morning everybody ! Je me présente, je suis Loïc et je suis le gérant du BNB Hôtel Saint-Jean-de-Maurienne avec ma compagne Mélanie que je vais vous présenter d'ici peu. Comme vous l'avez compris, je suis hôtelier et passionné par ce secteur d'activité. Aujourd'hui c'est ma toute première vidéo et vivant à la montagne en plus d'y travailler, je constate que les gens associent souvent la montagne l'hiver, au ski et l'été, au vélo et à la rando. Et bien je vais vous prouver par l'intermédiaire de mes vlogs qu'il y a plein d'autres choses à faire à la montagne et ce, toute l'année. En ce mois de janvier, nous avons réuni une trentaine de partenaires avec qui nous travaillons. Partenaires d'activité, restaurateurs, commerçants. L'idée c'est de vous donner envie de venir les découvrir et que vous ayez un avant-goût avant de prendre vos vacances dans la vallée de la Morienne. Ce matin, on va commencer avec un partenaire qui s'appelle Davy de Smoky Bike. J'en dis pas plus, on va pas tarder à aller le retrouver. Et c'est lui qui va vous expliquer son activité. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder nos vidéos que nous, on va en prendre sur les tournages. En attendant, on va aller prendre un petit déjeuner avant de rejoindre Davy à Saint-François-en-Lanchant. C'est parti, bon visionnage ! Petit déjeuner terminé, on monte tout de suite rejoindre Davy à Saint-François-en-Lanchant en compagnie de Jean-Bernard Moncommercial et Mélanie, ma conjointe, gérante également du BNB. A tout de suite ! Salut Davy ! On se gare un peu plus haut ou on se met là ? Ok, donc là on a récupéré les vélos, je vous les montre. Et puis on est en train de suivre Davy, je ne sais pas trop où ils nous amènent. En haut visiblement. On va essayer de monter un petit peu, donc avec les fat bikes. Vélos à grosses roues qui nous permettent de monter comme descente sur la neige. Des vélos hyper accessibles. Là on va partir sur un itinéraire qui est mi-piéton et où on a le droit de rouler aussi. Donc la neige aujourd'hui est un petit peu molle. Donc on va prendre le temps de mettre pas mal de choses en place pour que la sortie se passe le mieux possible. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Allez, on s'y en met. Traverser des cours d'eau. Sous-titrage ST' 501 Ok, alors Davy, est-ce que tu peux te présenter à nous ? Oui, je me présente. Je m'appelle Davy Vérolay. Je suis originaire de Saint-Etienne-de-Cuine, un petit village qui est en bas dans la vallée. Et je suis moniteur dans l'école de VTT Smoky Bike. Et alors du coup justement, d'où est-ce que ça vient Smoky Bike ? Quand est-ce que tu l'as créé cette marque ? Donc là le nom Smoky Bike, en fait, à la base ça part d'un délire entre potes. C'est souvent comme ça. Voilà, c'est la base du truc. C'est un délire qu'on avait en fait. On avait attaqué à faire un petit bike park en vallée. D'accord. Et la tête du petit bonhomme, le logo qu'on a, c'est une caricature de moi en fait. Voilà, une époque où je m'étais laissé des bacs-hands. Voilà, tout le monde en a délire. Et Smoky, ça veut dire smooth et funky. Donc quelque chose qui est assez fluide et quelque chose de fun. Donc voilà, Smoky, smooth et funky. D'accord. Et alors, est-ce que tu travailles toute l'année ou est-ce que c'est juste pour la saison hiver, été ? Non, non, là c'est vraiment l'activité vélo. Moi, je la fais vraiment toute l'année. Donc là, on est en condition hivernale. Tout ce qui est en hiver, c'est tout ce qui est fat bike. Ce que vous avez essayé aujourd'hui. Et après, ça continue dès le printemps. Moi, je suis entraîneur dans un club à Saint-Jean, le MLD. C'est un club sportif où tous les petits-enfants de la vallée et les un peu plus grands peuvent venir pour pratiquer et se perfectionner en vélo. Ensuite, ça continue avec des sorties pour les associations du canton de la Chambre et jusqu'à Saint-Jean et même sur le bassin chambérien. Des comités d'entreprise, des enterrements de vie de garçons. C'est vraiment une activité qui est complète. Après, je repars sur deux mois d'été où c'est un petit peu plus basé en station pour les touristes qui viennent. Et ensuite, ça repart sur l'automne. C'est vraiment un boulot qui a été mis en place sur l'année. Est-ce que tu es le seul à faire ça dans le coin ou est-ce qu'on va avoir d'autres personnes qui proposent une activité un peu similaire à la tienne ? Il y a plusieurs écoles de VTT dans le canton. Moi, je travaille avec un pote à moi, c'est Mickaël. On a deux moniteurs, nous, Smokey Bike. Et l'avantage qu'on a et la chose qui est un petit peu unique, c'est qu'en fait, on a tout un parc de vélo qui nous appartient. Donc, en fait, on arrive à se permettre à faire beaucoup de sorties différentes. Voilà, on a du matériel différent, des choses qui sont un petit peu uniques en France qui nous appartiennent. Et ça, ça nous permet de faire vraiment les choses comme on a envie de les faire et d'ouvrir. On a mis un point d'honneur à ouvrir l'activité, que ce soit en VTT, Fat Buy ou quoi que ce soit, à partir d'enfants qui font 1m30. Donc, ils pourront déjà piloter leur propre engin à partir d'1m30, 1m35. Et ensuite, on a mis en place depuis le début des sorties en ce qu'on appelle en carriole. Donc, en fait, nous, on pilote une carriole où les petits enfants sont dedans et les parents peuvent faire l'activité vélo. Parce que l'activité vélo, c'est très rare de trouver des endroits où on prend le temps d'amener des petits à partir de 2 ans. Et les parents peuvent s'initier au VTT ou au Fat Buy ou quoi que ce soit. Et alors, justement, du coup, quand tu as de la demande de ces familles, tout ça, qu'est-ce que tu proposes le plus au niveau de tes prestations ? Qu'est-ce qui t'est le plus demandé ? Là, de toute façon, ce qu'on fait entre guillemets le plus, c'est du VTT électrique. D'accord. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, l'assistance électrique. Voilà, l'assistance électrique parce que nous, on est dans une région qui est assez élitiste entre guillemets pour le vélo. Beaucoup dénivelé n'ont pas beaucoup de distance. Donc, voilà, l'assistance électrique, c'est indispensable pour pouvoir en profiter. Et aussi, vu que maintenant, les médias en parlent de plus en plus, l'écomobilité, plein de choses comme ça. Les gens ont envie d'essayer et viennent s'initier à ça avec nous. Après, on fonctionne aussi beaucoup avec des BDD, des Dirt Monster. D'accord. Alors, c'est quoi, ça ? Ça, c'est des engins qui sont maintenant uniques à Saint-François. On a récupéré ça dans d'autres stations. On a rapporté ça ici. Et là, c'est des engins qui sont avec des dimensions de roues grosses comme des roues de quad. Et là, c'est vraiment des choses qu'on fait plus à la descente. Et c'est le truc fun par excellence. Et c'est des petits produits en termes de durée plus courte, très accessibles au niveau tarif et qui permettent à des gens qui ne seraient pas forcément venus faire une activité de deux roues de venir s'initier à du deux roues sur neige ou sur chemin pendant l'été. D'accord. Ça, c'est du fat bike ou pas ? Ça, c'est fat bike. Et le Dirt Monster, c'est en bas. C'est des gros gros trucs. Je te ferai voir. Donc là, on vient de se poser. Davy propose une prestation, on va dire, en milieu de parcours. Un petit, alors vous voyez ça comme vous voulez, un apéro, un petit déjeuner, un dîner, un déjeuner. Aujourd'hui, on sera plus sur, on va dire, apéro. On est à 11h. On va dire que c'est excusable. Un petit déjeuner moriennais. Il faut avouer que ça, dans les abîmes de levain, je ne m'y attendais pas du tout. C'est une bonne surprise. Donc c'est vraiment sympa. En plus, on est calé sur un spot assez intéressant. On a une vue magnifique. Honnêtement, je trouve que c'est difficile quand même. Je trouve que ce n'est pas évident. Difficile comme ambiance, franchement. Faire du vélo dans la neige, avec des roues de camion. Oui, c'est difficile. On préférerait travailler, je pense. On travaille là. Franchement, je trouve que c'est vraiment difficile. On est obligé de manger des saucissons, pur porc. Avec un bon vin savoyard. Du pain campagnard. À consommer. Non, c'est vraiment difficile. Avec modération, exactement. On va goûter ce saucisson et puis goûter ce vin. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on est sortis des sentiers enneigés. Honnêtement, c'était vraiment super, de très bonnes sensations. Puis là, on va retourner tranquillement sur la station de Saint-François. C'est ça, David ? Oui, là, c'est ça. On est sortis de la neige. Donc, déjà, chapeau à vous. Parce que ce n'était pas ça, mais vous avez bien géré. Et puis voilà, là, on va retourner un petit peu dans la civilisation. On fera juste gaffe un peu. On se suivra un peu en file indienne pour la circulation. Et voilà. Et bien, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Très chers amis, cette vidéo se termine. Toute bonne chose a-t-une fin, malheureusement. Mais en tout cas, on a passé vraiment un super moment. On remercie encore Davy pour cette journée formidable. Honnêtement, c'est vraiment d'autres sensations, de nouvelles sensations différentes du ski. Mais vraiment agréable, vraiment formidable. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? J'adhère complètement. C'est vrai ? Oui. Si ça refait, je reviens. Franchement, génial. C'était en plus très pêchu, donc j'ai beaucoup aimé. Merci Jean-Bernard. Écoute Davy, franchement, un grand merci encore une fois. Tu nous as fait découvrir un sport qu'on ne connaissait pas du tout. On n'avait jamais essayé. Et c'était vraiment formidable. Et bien merci à vous. Et puis bien joué, parce que vous avez géré totalement la glisse, la discipline. Bravo à vous. Merci Davy. Pour information, on vous mettra son lien Facebook dans la description juste en dessous. Et puis si vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment surtout pas à le contacter sur Facebook. Il vous répondra avec plaisir. Merci à tous. Ciao. A bientôt.